Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet joyeux. Non, absolument pas, nous allons parler de totalitarisme et des liens du totalitarisme avec la Première Guerre Mondiale. Donc là aussi un sujet très joyeux. En effet, les totalitarismes se sont tous déclenchés et apparus après la Première Guerre Mondiale. Donc on peut se demander, est-ce que c'est la Première Guerre Mondiale qui les a causés ? Ou est-ce que, pas du tout, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça ? En réalité, oui, il y a un lien avec la Première Guerre Mondiale. Déjà, la Première Guerre Mondiale, ça a été un moment où une violence extrême sans précédent s'est déclarée. Et ça ne se présente pas forcément dans l'ampleur de la violence elle-même, mais dans l'ampleur des personnes touchées. Il y a eu 70 millions de soldats mobilisés durant la guerre. La moitié est morte ou blessée. 10 millions de morts, 25 millions de blessés, à peu près. Beaucoup ont été mutilés, beaucoup d'invalides à vie. Et en plus, beaucoup de gens traumatisés. Que tu aies été blessé ou pas, l'expérience du front, t'en sort rarement à elle. Ce traumatisme et cette culture de guerre qui s'est créée, cette brutalisation des sociétés, va impacter la population. Ça va cultiver toute une culture de guerre, toute une culture de considérer l'autre comme un ennemi à éliminer, déshumaniser. C'est une habitude à la violence qui se manifeste aussi, et qui va se retrouver dans les sociétés totalitaires. Mais également, c'est aussi un sentiment de solidarité et de fraternité entre anciens et combattants. puisque cette solidarité qu'il y avait dans les tranchées entre combattants du même camp va continuer de s'exercer. Et ça, ça va être également un élément important pour les régimes nazis et fascistes. C'est à la fois un ennemi extérieur à éliminer et une fraternité du même peuple, une fraternité de combattants. Fraternité qui permet de justifier le fait que tout le monde doit être uni derrière le chef. C'est un peu le pseudo unité de la nation. Unité de la nation, d'ailleurs, une personne qui se prétend être l'incarnation de la nation. Que ce soit le Duce ou le Führer. La Première Guerre mondiale a aussi impacté les civils. Ça a été une guerre totale. Déjà, ça a impacté par l'idée que l'ensemble de la société devait s'engager pour la survie de l'État. Ça, c'est quelque chose aussi qui va se trouver dans le totalitarisme. L'idée d'un État total auquel la société doit être totalement acquise et totalement soumise. Des choses qui pouvaient se retrouver dans les sociétés de la Première Guerre mondiale. Toutes les éléments de propagande aussi. Ça aussi, c'est présent. La propagande existait déjà avant, mais elle va prendre une grande ampleur durant la Première Guerre mondiale. Nouveaux méthodes de propagande vont se développer. Et ça, ça pourrait être repris par les sociétés totalitaires qui vont l'exacerber. Et vraiment, toute cette mentalité de considérer l'autre comme un ennemi à éliminer, déshumaniser, ça va toucher aussi les civils par la propagande. Ça va aussi poser des graines dans les sociétés d'après-guerre. Maintenant que nous avons vu un peu cet aspect général, voyons un peu rapidement pour les trois principaux totalitaristes des années 1920 à 1940, ceux que nous avons étudiés en cours dans l'URSS de Staline, le régime musulmien et le régime nazi d'Adolf Hitler. En URSS, c'est un pays où la violence politique était fortement présente. Sous le tsar, il y avait une répression des opposants, il y avait des camps de prisonniers qui existaient déjà avant. Plusieurs responsables de la révolution russe sont passés par des camps de prisonniers, ont été arrêtés. Voilà, il y a une violence politique qui s'exerce dans ce pays. Donc déjà, ça pose certaines bases. Mais ce qui va faire tomber le régime no tsarite, c'est la Première Guerre mondiale. On était déjà contesté avant, mais la Première Guerre mondiale va l'achever et va le faire tomber comme un fruit mur. Après, ça va être un gouvernement bourgeois qui va s'installer en février 1917, mais celui-ci n'arrivera pas à faire face aux difficultés causées par la guerre et aux difficultés structurelles de l'Empire russe, c'est-à-dire situation économique difficile, industrialisation limitée, paysannerie pauvre, disette et famine qui sont déjà présentes. Ce gouvernement, du coup, est contesté et finalement renversé par les bolcheviques qui prennent le pouvoir. On voit que là aussi, la prise au pouvoir des bolcheviques, déjà, vient de la guerre en grande partie. Et certes, ils vont mettre fin à la Première Guerre mondiale, mais ça ne mettra pas fin à tout conflit pour eux, puisqu'ils vont devoir faire face à la guerre civile, aux guerres extérieures, puisque la France, la Grande-Bretagne, les Ottomans, les Japonais, vont entrer en guerre contre eux et ils vont devoir réussir à effectuer une transition économique, notamment le socialisme dans un pays qui était encore sur un système économique assez en retard par rapport aux autres pays. Également, une transition démocratique, puisque c'est un pays qui est historiquement depuis très longtemps une autocratie où le tsar a tous les pouvoirs. Certes, en février, la tentative d'instaurer une démocratie bourgeoise, mais c'était complètement embryonnaire, il n'y avait aucune tradition démocratique. Et comme on l'a vu dans d'autres exemples, par exemple en France, le passage à un système monarchique et à un système démocratique, ça ne se fait pas facilement. Donc, les bolcheviques vont échouer à le faire. Et dans tout ce chaos de guerre civile et de tensions internes entre révolutionnaires, et dans un climat de violence politique déjà présent depuis longtemps, Staline va réussir à imposer son pouvoir, trahir les idéaux communistes et instaurer une dictature totalitaire. Ainsi, si en URSS, la Première Guerre mondiale n'a pas directement amené le système totalitaire, mais il a posé des bases sur lesquelles le processus a pu se poursuivre. En Italie, le lien est fort aussi, très fort, puisque, ben, glonelon, l'un des éléments principaux qui sera mis en avant par la propagande de Mussolini, c'est le non-respect des engagements des alliés vis-à-vis de l'Italie. L'Italie était à la base alliée à l'Allemagne et l'Empire Austro-Hongrois, mais n'avait pas décidé d'entrer en guerre en 1914. C'est en 1915 qu'elle décide d'entrer en guerre, mais aux côtés des alliés. Elle trahit ses anciens alliés en échange d'engagements. Ces engagements contenaient, par exemple, le fait que certaines terres autrichiennes, les terres irrédentes, devaient aller à l'Italie. Terre que l'Italie réclamait depuis longtemps à l'Empire Austro-Hongrois. Mais ces promesses ne seront que partiellement tenues. Donc il va y avoir une certaine rancœur qui va exister dans la population italienne vis-à-vis des alliés. L'idée que c'est une victoire mutilée. L'Italie a gagné, mais n'a pas reçu ce qu'elle devait recevoir. Dans la propagande et dans l'idée de certains Italiens. Donc ça, ça va être beaucoup mis en avant par Mussolini, par son parti. Parti qui est composé de beaucoup d'anciens combattants. Mussolini lui-même est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Donc des gens qui ont été exposés à cette brutalisation. Des gens qui sont aussi, pour certains, encore armés par les armes qu'ils avaient pendant la Première Guerre mondiale. Ça aussi, c'est un élément. C'est que beaucoup de gens ont encore des armes et ont appris à s'en servir. Donc ça aussi, ça va contribuer à la violence forte qui va s'exercer par la suite. Et ça, ajouter à la peur de la révolution qui est présente en Italie. Il y a de fortes agitations sociales en Italie. Et l'Europe est à ce moment-là fortement agitée socialement. On est encore sur les répercussions de la révolution russe et des effets de la Première Guerre mondiale qui ont affaiblit le système capitaliste. Donc là aussi, la Première Guerre mondiale a déstabilisé le système capitaliste, la domination bourgeois. Il y a des mouvements sociaux importants. Et ça, ça fait peur. Et donc, ça pousse la bourgeoisie, le patronat, à soutenir Mussolini contre le risque d'une révolution communiste. Et ce qui va donc permettre finalement à Mussolini de prendre le pouvoir en s'appuyant sur ces deux éléments-là. Essentiellement, il y en a d'autres, mais c'est les deux points principaux qui amènent Mussolini au pouvoir. Deux points qui viennent en grande partie de la Première Guerre mondiale. On peut également rajouter que la situation sociale de l'Italie était difficile puisqu'il fallait réintégrer, réhabiliter ses anciens soldats. Comme on l'a dit, son armée est beaucoup traumatisée par la guerre. Et en plus, il faut leur redonner du travail. Dans l'Italie, où la situation sociale était déjà difficile avant la guerre. Donc là aussi, ça aide pas. Et en plus, vu les coups de la guerre, ça va aussi beaucoup ruiner l'économie italienne. Là aussi, c'est clairement l'impact de la guerre qui a clairement fragilisé la démocratie italienne. En Allemagne, le lien peut paraître plus distant, puisque le parti nazi n'a plus le pouvoir qu'en 1933, 15 ans après la fin de la guerre. Mais le lien est quand même présent. Déjà, Hitler et beaucoup de membres du NSDAP sont des anciens combattants. Beaucoup de gens sont des anciens combattants, mais il a un certain succès parmi les anciens combattants. Là aussi, c'est un lien avec la Première Guerre mondiale. Mais il faut aussi également ne pas oublier que Hitler s'appuie grandement sur le fort ressentiment provoqué par le traité de Versailles et ses clauses, dur et humiliant pour l'Allemagne. Ainsi que sur la politique française des années suivantes. Par exemple, l'occupation de la Roure en 1923. Occupation pendant laquelle Hitler va d'ailleurs faire son premier coup d'État. Enfin, son tentative de coup d'État. Le push de la brasserie. Donc on voit que c'est cette politique-là qui est issue de la Première Guerre mondiale qui sert de justificatif en partie aux idées nazies. Il y a l'antisémitisme qui est un pilier très important. Mais ça, c'est un autre pilier quand même qui est non négligeable. Il va également s'appuyer sur l'idée que les politiques ont trahi l'armée, qu'elles n'auraient pas dû perdre, que c'était une victoire volée. Il y a eu la victoire musulée des Italiens et là, la victoire volée de l'Allemagne. Quant à la République de Wehrmacht, elle est jugée coupable. Coupable de trahison envers la nation en ayant accepté la clause humiliante du traité de Versailles. D'ailleurs, il faut savoir que la République, à ce moment-là, avait envisagé de reprendre la guerre lorsque le traité de Versailles a été proposé parce qu'il paraissait bien trop humiliant. Mais finalement, elle y a renoncé et elle est fortement critiquée pour ça. Donc, on voit bien que la Première Guerre mondiale a en partie amené le régime nazi et qu'il est fortement utilisé par ces deux totalitarismes en extreinte droite que sont le fascisme et le nazisme dans leur propagande. C'est pour conclure, on peut voir que les trois régimes totalitaires principaux des années 20 et 40 sont nés en partie des suites de la Première Guerre mondiale. Mais si, évidemment, il y a d'autres causes. Des sociétés déjà violentes, fortes tensions sociales et politiques, des tensions ethniques, des pays qui sont encore récents dans leur unité. L'Allemagne et l'Italie, c'est des pays qui sont encore tout jeunes à ce moment-là. Des problèmes de crise économique, de famine, de crise politique. La peur de l'extension communiste aussi qui va jouer en Allemagne et en Italie. Mais on voit que la Première Guerre mondiale a beaucoup joué à déstabiliser encore plus ces sociétés et à y poser les graines qui ont amené au totalitarisme finalement, même si ce n'est pas un automatisme. Il y a des pays qui étaient aussi fragiles, les pays d'Europe de l'Est qui étaient tout récents, qui ont été impactés par la Première Guerre mondiale et qui n'ont pas plongé forcément dans le totalitarisme. Même si on voit beaucoup de régimes autoritaires dans la période des années 20 à 40. Tous n'ont pas été solitaires, mais voilà, il y a eu la Grèce, il y a eu la Pologne, il y a eu également l'Espagne plus tard qui ont eu des régimes autoritaires, non totalitaires, mais avec des points communs. Ces effets également de la Première Guerre mondiale peuvent prendre du temps à aboutir au totalitarisme. En URSS, ce n'est qu'à partir de 1928 qu'on est vraiment dans un régime totalitaire, quand Saline prend les pleins pouvoirs. En Allemagne, c'est qu'à partir de 1933 que les nazis arrivent au pouvoir et il faut quelques mois un peu encore, on peut dire au début 1934 que c'est un régime vraiment totalitaire. Et en Allemagne, au final, c'est plutôt la crise de 1929 qui a achevé d'amener le totalitarisme au pouvoir en plongeant le pays déjà fragilisé par le traité de Versailles. Donc la Première Guerre mondiale avait posé des bases qui ont fait que la crise de 1929 a été aussi dévastatrice. Mais la crise de 1929 meurt en 1932 plus 8 millions d'Allemands à temps partiel. C'était vraiment une session terrible. Et c'est à partir de ce moment-là que le parti nazi a connu une très forte explosion politique. On a connu une première au début des années 20 qui s'est arrêtée en 1923. A partir de 1929, son ascension vers le pouvoir va se déclencher. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également partager la vidéo, ça aussi, ça aide beaucoup. Et vous pouvez vous abonner pour ne pas arrêter les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.